Bonjour YouTube, salut à toi, installe-toi, on est sur Castery pendant les FNTS et on va regarder un petit peu son gameplay et tenter d'analyser pourquoi ça fonctionne bien et pourquoi ça fonctionne un peu moins bien dans certains cas. Donc on est parti, on est en drop, il a... Ok, alors il a dû se faire reboot ou il a dû voir un truc, il n'avait pas le pixel. Ah, il avait un lama, d'accord. Il a all-in le lama. C'est un choix. C'est risqué, mais c'est un choix. Parce que là, globalement, si au spawn après, tu ne peux pas accéder à tes armes, ton lama il est bien, mais tu ne peux pas faire grand-chose. Tout le chat Twitch te dit bonjour YouTube, au passage. D'ailleurs, il est très haut, le chat. Je vais le décaler. Wow ! Voilà. Bon, du coup, il est déjà bien en maths. Petite AR quand même pour se défendre. C'est un peu chaud de faire ce qu'il fait. Ne faites pas ça si vous n'avez pas d'informations sur ce qu'il y a autour de vous, parce que c'est compliqué. C'est un petit peu de réussite en plus à la logue. Ah, il va aller chez moi. Ma maison. La maison des nounours. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Des conseils pour jouer les clubs de demain ? Maintenant, en fait, il n'y a plus de différence entre aujourd'hui, demain, toutes les clubs, ça doit jouer pareil, en fait, c'est du... C'est à la fois un mix entre les points des kills et les points des tops. On ne peut plus faire autrement maintenant. Les mecs sont tellement des gods en top que si on veut aller les chercher, il faut faire ça. C'est possible de devenir pro avec deux heures de jeu par jour ? Alors, encore une fois, Fuel, c'est une question qu'on me pose souvent. Et devenir pro, ce n'est pas forcément un temps de jeu. Alors, même si, attention, moins tu en as, plus c'est dur. Mais avec deux heures, et si tu as une rigueur d'entraînement et un fonctionnement correct, c'est possible d'arriver à un niveau où tu pourras choisir de devenir professionnel ou pas ? Parce que généralement, les gens qui posent cette question-là, c'est des gens qui ne savent pas trop s'ils veulent devenir pro ou pas. Là, même, ça traîne le shoot, je ne sais pas trop comment faire pour mon shoot. Je suis clavier souris. Euh, tu fais du Kovac, et si tu ne fais pas du Kovac, tu fais des maps IM. Continue de fermer, il a un stuff correct, c'est propre. On va accélérer un petit peu. On n'a pas vu la zone, par contre. Ok, il a la zone. Pas grand-chose à dire, hein. Il va overfarm, overstay, overfish, sûrement, parce qu'il a son grappin. Il va bien ruiner le grappin, je pense. Il faut essayer de faire quoi pendant deux heures d'entraînement mécanique en créa ? Il faut que vous soyez hyper précis sur vos entraînements, sur les mécaniques. Ça veut dire qu'il faut faire au moins 45 minutes, c'est bien. Je sais que c'est long, les gars, mais il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez perf, à un moment donné, il faut faire des choses. 45 minutes de chaque item. Donc 45 minutes de solo build, 45 minutes d'IM, 45 minutes de box fight. Voilà, il faut en faire le maximum. C'est comme si vous me disiez... Alors moi, je prends Zidane parce que c'est un mec de ma génération. Zidane au foot, il n'est pas devenu Zidane parce qu'il jouait, il faisait deux passes avec son entraîneur par jour, quoi. Attention. Ça a été vu et entendu. Attention à ce genre de move parce que là, encore une fois, on est sur un positionnement qui est relativement bâtard. C'est-à-dire qu'il approche d'un spawn. Derrière lui, il y a Oli qui est en entrée de zone. Il y a le spawn de la plage ici aussi. Donc là, il sait qu'il est en train de jouer le mec de la série, mais probablement, il est très probable qu'il ait une rotation rapide d'un backstab qui arrive. Donc ça, il faut faire très attention. On va voir comment il va gérer ça, Castery. Et c'est Skite, en plus, qui arrive. Là, pour revenir à ce qui s'est passé, résonné intelligemment. Il a vu que Castery n'allait pas lâcher l'affaire. Il a pris la hauteur instant de Castery. Résonné, il s'est dit, c'est pas le moment, je disengage. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire parce que ça vous coûtera des games. Là, s'il était parti en bullfight, Skite, il se serait régalé, je pense. Tu pourrais analyser Mitro après, s'il te plaît ? Bah, ouais, why not ? Pas de souci. Donc voilà, ils ont disengage, ils sont tous passés les uns les autres. Skite, il a bien vu que ça sentait le pâté, je pense. Ah non, c'est Walfiz, il est où Skite ? Ok, il est dans, il est avec eux, d'accord. Il est avec eux dans la série. Walfiz est là. Mais attends, il est où en fait, Skite, il est au-dessus ? Yeah ! Skite est là, ok. Vous voyez intelligemment, les trois se jouent pas. Et ça va vraiment pas tenir en squad. Bah, on avait dit ça et puis ça a tenu finalement. C'est toujours la grande interrogation, effectivement. Voilà, Skite qui sanctionne. Castery un petit peu trop... Un petit peu trop confiant, là. Skite qui sanctionne, c'est bien. Ok, je me documenterai sur le logiciel. C'est gratuit, je ne sais pas. Comment faire pour revoir le game ? Ah, c'est con, je l'ai montré il y a deux secondes, Timothée. Prochain game, je te le montrerai. Donc là, aucune raison de rester sur cette série. Alors, pourquoi aucune raison de rester sur cette série ? Trop de monde, du backstab. Ouais. Partir se placer, ok. Trop de monde autour de lui pour aller au milieu de zone. C'est Hunter. Ah, merci. Donc, tout le monde l'a dit à peu près, mais c'est vraiment Stunt qui a dit. C'est Hunter de zone. Donc, effectivement, on est sur l'entrée de la zone. Donc, ça, c'est hyper dangereux. Faut pas rester là. Même si c'est un petit shrink, on peut avoir des gens qui vont rentrer par là. Faut que tu regardes tes replays, Razer, et regarde si quand tu meurs, c'est toujours au même moment. Est-ce que c'est en mid game ? Est-ce que c'est en late game ? Est-ce que c'est à la sortie du spawn ? Est-ce que quand tu meurs, c'est toujours au même contexte ? Est-ce qu'il y a une fight ? Tu te fais backstab, tu vois ? Il faut que tu cherches ça. C'est des éléments de repères. Ça, c'est intéressant. Cette localisation-là, elle est très intéressante. On l'a déjà dit dans d'autres lives. On va voir ceux qui sont nouveaux. On va voir si vous savez pourquoi. Pourquoi c'est intéressant, cette petite montagne-là ? Voilà, donc à gauche, effectivement, on est protégé des arbres de Whipping Wood. C'est-à-dire que là, il est tellement protégé qu'il n'a pas vu qu'il y avait un mec en dessous. Les sorties de Slurpee, il y a un pont et Mask Cliff, en fait, ici. Donc, on a une vision assez dégagée sur ce qui arrive. On a une vision également assez dégagée sur ce qu'on a devant. Et une vision relativement propre de ce qu'on a derrière, à part ce qui vient des arbres, bien entendu. Donc, c'est intéressant parce que c'est une hauteur naturelle. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de se placer là. Et en plus, il n'est pas très loin du milieu de la zone. Le milieu de la zone est là, en gros. Donc, ça va, il n'est pas pezzouille. Donc, il peut avoir une grande chance. Il est dans le carré du premier tir de zone. Toujours se placer devant le petit Shrink. Généralement, le petit Shrink, c'est une bonne porte de sortie, ouais. Encore une fois, tu vois ici, le petit Shrink commence là à ici. Et, allez, on va dire ici pour inclure ces deux-là. Il y en a quatre dans le petit Shrink. On va passer par Discord sinon PGO et Shrink. Ce sera plus sympa, je pense. Alors, pourquoi c'est stacké comme ça au centre ? À votre avis ? On va faire un peu de layering là. On en a parlé un petit peu pendant la compétition hier. On va regarder le layering et vous allez me dire pourquoi c'est stack au milieu comme ça. C'est quoi le Shrink ? Le Shrink, ça veut dire rétrécir en anglais. Ça veut dire tout Shrink. Et c'est tout ce qui se trouve entre la zone bleue qui est en train d'avancer et la zone blanche qui est fermée. Donc, tout ça, c'est Shrink. Là, j'ai fait tout le tour. Et tu as toujours, comme la zone n'est jamais forcément au centre de la précédente, tu as toujours un côté qui est plus grand. Donc, à savoir ici, c'est grand Shrink. Et là, c'est petit Shrink. Quatre premières zones sont au milieu. L'eau. Ouais, l'eau, c'est une bonne réponse, Kadra. Mais ce n'est pas que ça. Ah ouais, Geeks, il avait fait une commande en plus. C'est vrai pour le Shrink. Il veut avoir 100% la zone. Non. À cause du lac, ouais, Kadra. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est un enchaînement, en fait, de trucs un peu merdiques. Cinquième zone, 50-50. Ouais. On est sur la zone 2, là. On a le temps. Alors, le problème, c'est déjà une bonne partie qui a été dit par Kadra, c'est le lac, déjà. Donc, le lac, c'est chiant. Donc, on n'a pas envie d'y aller. C'est déjà ça. Weeping, c'est de la forêt. Il y a des arbres. C'est chiant. On voit les mecs au dernier moment. Et en plus, Weeping, à cet endroit-là, ça sort sur une hauteur. Donc, c'est vraiment horrible d'aller jouer, de se mettre là, par exemple, parce que tu es en dessous de tout le monde. Tu ne sais pas ce que tu as au-dessus. Enfin, c'est le bordel. Slurpee, même process. Tout le barrage, Slurpee, tout ça ici, c'est en dessous le pont et la colline ici. Donc, c'est pareil. Tu n'as pas envie d'être en dessous. Donc, finalement, il ne reste pas tant de place que ça. Et où se trouve la place ? Elle se trouve ici. Voilà. Donc, il se trouve que ça tombe bien parce qu'en plus, tous ceux qui sont là vont avoir la prochaine zone. Mais voilà pourquoi. Tu penses quoi du pompe actuellement ? En vrai, c'est bien parce que tu as le choix entre le spacer ou le booga. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi, j'en parlais hier pendant le live. Justement, je préférais l'époque du pompe de guerre. Il y avait avec les flux et tout. C'était bien cette meta. Ce qu'on a eu pendant le World Cup, en gros. Tu lèves jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de ma vie. J'espère. Ce soir, je ne sais pas trop. C'est logique en fait, Jumanji. Déjà, si tu comprends le concept de Shrink, tu sais que si dans le grand Shrink, c'est une zone plus dense, donc il y aura plus de place. Petit Shrink, zone moins dense, il y aura moins de place. Donc dans les grands Shrink, il y a plus de monde, dans les petits Shrink, il y a moins de monde. Donc globalement, à part sur ce type de zone un peu particulière où il n'y a pas trop de place ici pour se placer, tout le monde vient là. Mais tu verras que les zones sont toujours déséquilibrées du côté du grand Shrink. Sauf dans le cas où il y a une inversion de Shrink sur une zone qui... Là, par exemple, tu vois, cette zone était là. Admettons qu'elle aurait re-Shrink ici. Le grand Shrink serait devenu le petit Shrink et le petit Shrink sera devenu le grand Shrink. Donc en gros, il y aurait eu moins de monde du côté du grand Shrink. Mais ça, après, c'est de l'expérience et de la lecture de zone. C'est bien astuces du Nord pour reprendre les sols. Je ne sais pas si c'est vrai, Thibaut, mais si c'est vrai, c'est abusé. Yeah, Castery ! Donc la répartition devient gale. Ouais, c'est ça, tu as des zones bien denses. Là, en fait, Castery, il a tellement tourné à prendre ses infos qu'il sait à peu près où il peut prendre des piques sans trop de risques. Parce qu'en plus, il est en plein centre de la zone. Donc là, lui, il est sûr d'avoir la zone 4. Stunt, excellent. Une bonne écologiste. Salut, il y a le SEM. Pour s'améliorer, obligé de regarder ses replays. Ouais, c'est impératif. Fini de tourner en rond, il va me faire gerber. Je peux pas te dire, je joue mon JIP parce que ça dépend de la zone, en fait. A votre avis, c'est bien ce qu'il est en train de faire, là ? Putain, on voit pas bien, je peux pas vous montrer. Il est ici. Est-ce que c'est bien ce qu'il est en train de faire ? On peut pas regarder si il est sur Switch. Ah ouais, j'avoue. C'est Fat qui me dit oui. Allez-y, répondez les gars, si vous vous trompez, c'est pas grave. Thibaut dit oui. Ok, oui pour Stunt. Oui, je pense pour Alton Games. Peut-être. Tzar qui se mouille pas. Peut-être. Oui, non, oui. Il est en train de piquer, là. Il est en train de piquer vers ce côté-là. Enfin, ces mecs-là. Est-ce que c'est bien le fait que Castery soit en train de piquer ici ? Par rapport au contexte de la zone et au timing, là. Alors, il a eu un repersonneur important. A savoir qu'il a entendu que le fight était en train de commencer ici. D'accord ? Normalement, à ce timing-là, on évite de faire ces piques-là puisque personne ne bouge et tout le monde est en train de regarder. Donc, il y a un risque élevé de se prendre une balle, notamment de barrette, et en solo, ça ne pardonne pas. Du coup, on évite d'ouvrir. Sauf que là, lui, il a l'info que c'est en train de se battre. Donc, si jamais il y a un pique à prendre, il n'y aura pas plus de moments safe que de le prendre maintenant. Donc, c'est vraiment le bon moment pour le prendre. Il ne faut pas hésiter à le prendre. C'est pour ça que je vous dis que Fortnite, c'est situationnel. Normalement, on n'ouvre pas quand la zone n'avance pas parce que tout le monde le regarde. si Castery peut récupérer un ou deux kills parce que les mecs sont low HP, il faut le faire. Mais il faut le faire intelligemment. Et si on regarde bien son positionnement, petite dédicace avec l'arbre, en fait, il est quasi impiccable. Il est très bien placé, en fait. On le voit très peu. On le voit très, très peu. Bon appétit, Aiko. Donc là, il y a peu de chances qu'il se fasse focus. Il y a peu de chances qu'il prenne une balle de barrette. Ce n'est pas impossible. Il peut piquer quand les gens retardent aussi. Mais là, le problème, c'est que les mecs sont déjà en train de se promener. Donc là, s'il ne pique pas sur ces mecs-là, il va se les faire voler, en fait. Il n'y a pas de technique, c'est juste d'utiliser l'arbre pour se cacher, c'est tout. C'est vrai que c'est sur PC qu'il y a sur console. Je crois que c'est que sur PC. Et tu ne peux même pas faire de la manette, je crois, sur PC. Et vous avez vu, en plus, pour revenir à la situation, il ne s'est pas commit à pic comme un taré. Il a essayé, il a vu que ça ne marchait pas, il a refermé, et basta quoi. C'est pareil, savoir s'arrêter, c'est bien aussi. Il continue de prendre ses infos, vous avez vu. Il regarde partout, partout, partout. Alors du coup, là, il est dans le grand shrink. Il est au milieu du grand shrink. Mais on s'en fout un peu, pourquoi on s'en fout un peu ? Je vais aller manger pour les neils après. Eh bien, bon apathoie, Geeks. Parce qu'il a l'arbre sacré. Ouais, ça, c'est une bonne raison, mais ce n'est pas celle que j'attendais. Je pense qu'il y aura combien d'FPS sur les PS5 ? C'était 120, je crois, qui est annoncé. Qu'est-ce que le conseil de tuer ? Je ne suis pas conseillé d'espawn à des gens que je ne connais pas. Ouais, parce que la prochaine zone, c'est la zone 50-50, et globalement, on s'en bat un peu les stacks. Bien joué, Stunt. Là, vous voyez, c'est un truc qu'il faut se dire. On est zone 4, la zone se ferme. Je suis dans le grand shrink, il y a beaucoup de monde autour de moi. Lui, il ne voit pas comme nous les noms. Mais à l'audition, il entend bien qu'il y a des mecs à gauche, des mecs à droite, des mecs derrière, des mecs devant, il voit que ça tire. Donc, il voit bien qu'il est dans la partie la plus dense de la zone. Ça, c'est très important. Et du coup, il doit se dire, j'ai deux pads, il y a beaucoup de monde autour de moi, je ne vais pas craquer mon pad direct, je ne vais pas permettre aux autres de retage, je vais attendre qu'il y ait un mec qui le craque. Si, la zone est loin, bien sûr, parce qu'on ne sait pas encore. Moi, je pense que la console sera toujours limitée. PGO. Merci, Jomachy, pour le host. Je vais faire check la zone pour voir un peu. Merci, Yazog, pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Donc, lui, il n'a pas été chercher un pad, il a... Il a plus de tiens. Il ne faut pas chercher midi et 14 heures. Je regarde juste quelque chose par rapport au shrink. Je n'encule doucement. Merci, Jomachy. J'arrive, attends, je concentré. Tout le monde attend son pad à gauche à droite, c'est abusé. Il a regardé quoi, à votre avis ? Il est en train de regarder quoi, là ? Je ne suis pas sûr qu'il attendait les pads. C'était trop précis comme scooting. Je pense qu'il a attendu que ça bouge à gauche et que ça bouge à droite pour être sûr que quand il pad, il y a un minimum de gens qui lui tirent dessus. Super layering encore de la zone. On peut s'écrire une grosse pote vu le long qu'il en a. On n'a aucun moyen de savoir en fait. On sait juste qu'elle alliera jusqu'à 120, mais on ne sait pas ce que ça fera en l'air. Ça, c'est des tirs opportunistes, ça s'appelle. On essaie de récupérer des mecs qui sont en train de se battre. Voilà. Quand on a bien pris ses infos, c'est facile. Encore 1242 billes dans la zone 6, ça va y aller bien. Il a un pad. Il cherche sa hauteur, c'est bien. La zone, elle repart en plus. Là, c'est pareil. Il fait exactement la même démarche. Regardez, il regarde partout pour chercher où et quand le timing sera bon parce que tout le monde est en train de rotate en fait. Et il pad. T'as vu, ça fait deux fois qu'il fait ça. Il prend le temps. Merci. Brandon Kichot pour ton tour. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à toi. 10,96 euros. 10,96 euros. Est-ce qu'il y a longtemps, j'aimerais gagner Clash Prince ? Non, c'est 13 dans mon ami. Est-ce que je pourrais faire une analyse du spawn yacht ? On verra, demain, je vais un stream à Raphaël. Donc si tu es tiré au sort et que tu me demandes le yacht, je le ferai, ouais. Je peux profiger comme ça, ça sert à rien. Bah... Sur la fin, ça peut servir, quoi. Mais là, ça fait deux fois qu'il le fait et j'avais jamais vu un joueur prendre autant de temps à regarder un roundpad. T'as laissé Beerus Sam en vacances ou quoi ? Oui. Ah bah tant que tu stream pas, il n'y a pas de preuves, PGO. Mais c'est ta mère qui va toucher l'argent. Je sais pas du tout au niveau des sanctions, PGO. C'est une idée. Il est quand même vraiment, vraiment pointilleux sur son placement. C'est avoir le temps de se mettre un kit et une pote sur les moving zones. On est en zone 8, la zone ne fait qu'avancer. Il va aller au plus vite. Il se met mid-ground. Ça, ça pardonne pas. Il va faire la même derrière. Ah bah il prend la même. Oh putain. Alors ça, c'est propre. C'est super propre. Il y a un petit truc particulier. Est-ce que vous avez vu un petit truc particulier ? Non, non, mais il parlez pas de la manette. Vous avez vu ce qu'il a fait avant ? Les mecs sont focus sur la manette. Vous avez vu ce qu'il a fait avant ou pas ? C'est facile de dire que c'est la manette. Mais vu ce qu'il vient de faire avant, regardez bien. Là, il récupère les deux kills. Il n'y a pas de mur. C'est un peu de tueur épée. Là, il prend une balle de derrière. Boom. Regardez. Crouch pour dodge la balle. Il se redresse. Il recrouch en même temps. Ok, c'est la manette. Mais le mec, il a quand même dodge deux balles avec son crouch. Facile de dire que c'est la manette. C'est quand même du taf. Ah, le mec a de choke en face, oui, clairement. Mais c'est le choke qui est provoqué par le crouch, à mon avis. Comme on l'avait déjà vu avec Bouga et Epsalm en finale de la World Cup, on avait déjà parlé de ça. Et il a fait une erreur. Il a performé derrière lui, effectivement. Enfin, il a voulu le pioche. Je pense qu'il a craqué un peu son slip. Ou alors, il n'a plus de balles de pompe aussi. C'est possible. Il a peut-être plus de balles dans son pompe. Je pense qu'il est passé à la pioche. Il a pas de temps de se mettre le kit. Il prend un tiki qui meurt. Terminé. Oh ! Il a fait le taf, quand même. Il a fait le taf. Les kills, ça remet trop bien au build.